Mais c'est faux, c'est une erreur. Justement, le communiqué reste dans la ligne de l'option de communication choisie par le gouvernement à ce jour. C'est-à-dire, ça se passe, on n'en parle pas. Peut-être qu'on prend des mesures. Non, quelles mesures ? Et si actuellement, le gouvernement ne communique pas officiellement sur ça, par exemple ? Quand normalement dans un pays... Normal. On ne peut pas dire normal. Bon, ok. D'accord. Quand ça s'est passé hier, il devait avoir un communiqué officiel pour nous dire, mais il n'en a pas eu. Il n'en aura pas. Quand vous dites que c'est pour la quiétude des uns et des autres, mais quelle quiétude, ça garantit. Les réseaux sociaux, ils en parleront toujours. On sera toujours au courant, mais les médias n'en parleront plus. Mais on sera toujours au courant, on sera même au courant avec une dose de désinformation. Voilà. Voyez-vous ? Et là où c'est interpellant quand même. On est dans un pays où l'information va à doule vitesse. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Chaque fois que ça se passe dans les parcs, dans les parcs animanières, Pendjari ou BW, les Sud-Africains ayant à charge de la gestion de ces parcs, les rangers, comment le... Ils communiquent à chaque fois là-dessus. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Ils sont toujours communiqués pour dire qu'il y a eu attaque. Tel nombre de rangers sont décédés, tel nombre de militaires ont perdu la vie. Mais ça également, on peut considérer que ce n'est même pas une source officielle. Et ça également devrait interpeller nos autorités. Nos autorités devraient se dire, mais pourquoi eux, ils le font ? Et nos autorités auraient dû, n'est-ce pas, les réprimander, par exemple, dans la logique du communiqué. Nous, on ne donne pas, mais pourquoi vous vous donnez ? Pourquoi vous vous donnez ? Pourquoi faire du deux poids, deux mesures dans le même pays, pour le même phénomène ? Moi, je ne sais pas. Je m'interroge, voyez-vous. Mais dans tous les cas, comme je dis, moi, je recommanderais aux médias d'attendre. Comme ils ont dit d'attendre. Et comme les médias, les acteurs des médias ne peuvent rien tout de suite, puisque, bon, en principe, on peut leur faire comprendre, mais personne n'est prêt à pouvoir faire comprendre à ces autorités, n'est-ce pas, qu'elles sont des autorités, nous les respectons, mais elles peuvent se tromper sur ce choix-là. Elles se sont trompées. Les médias, les journalistes ne sont pas prêts à faire savoir ça à nos autorités. D'accord ? Vigile, vous avez été assez long. C'est comme cela, eh bien, tenons-nous-en à l'information officielle. Quand l'information officielle tombera, on naviguera, nous, à notre tour. On verra s'ils vont en parler ou pas. Moi, j'aurais souhaité que les médias s'entiennent à ça. Laissez le terrorisme au terrorisme et au gouvernement et à l'armée. Et à la HAC aussi. Et à la HAC, merci. Mon cher Amin, cause mon kéké, quand on regarde tout ceci avec le communiqué de la HAC, mais il y a quand même l'information via le numérique. Les populations, quand il y aura attaque dans leur zone, ils en parleront, ça c'est... Elles en parleront, j'allais dire. Elles en parleront, elles diront qu'il y a attaque. Et le relais suffira au fur et à mesure. Quelles précautions la HAC qui interdise aux hommes de médias d'en parler ? Quelles précautions elle va prendre sur cette HAC-là ? Non, mais je pense que peut-être qu'avec le temps, ils vont trouver des moyens pour couper l'Internet dans le pays pour empêcher les populations peut-être qui vivent des choses et qui en parlent. Dans cette zone-là, l'Internet n'est pas aussi développé ? Non, c'est parce que vous pensez, vous n'avez pas allé là-bas pour voir si l'Internet n'est pas développé. Je ne vois pas dans quel pays, avec tout ce que le gouvernement bénévole a fait aujourd'hui. Si l'Internet n'est pas développé, comment est-ce que vous voyez Cristal News jusqu'à Calali ? Je ne savais pas comment... Comment est-ce que vous voyez Cristal News jusqu'à Calali ? Maintenant, de ce que VG vient de relater, je pense que quelque part, il y a une complicité des autorités de ces localités. Sinon, moi, je suis dans une commune. Et je sais que quand il y a une petite situation comme ça, on doit faire un message radio. Nous sommes de retour dans ce studio pour le débat. Et nous avons trois confrères. Le premier, Cosme, Kéké Cosme, bonjour. Bonjour, cher ami Serge Avitemay. Bonjour à tous les auditeurs de Cristal News qui nous écoutent en ce moment. Nicolas, secrétaire Nicolas, bonjour. Bonjour Serge, bonjour à tous. Virgile Arouancet, Virgile, bonjour. Bonjour Serge, bonjour à tous. Virgile Arouancet, on va commencer par vous. La HAC a fait sortir une décision ce jeudi pour inviter les professionnels des médias à faire preuve de professionnalisme dans le traitement des informations liées au terrorisme. Plusieurs quotidiens en ont parlé ce matin. Votre réaction ? Je crois que pour que nous soyons tous au même niveau d'information, et nous dans ce studio et les auditeurs, les internautes, il faut que nous donnions l'actu, disons, de ce communiqué. Il n'est pas long du tout. communiqué du président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, numéro 04224, barag, nian, 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 nian. Compte tenu du caractère délicat de l'information liée à la sécurité, je rappelle à tous que, conformément à la loi numéro 2015-07, du 20 mars 2015, portant code de l'information et de la communication, en son article 36, les informations sensibles relatives au terrorisme, dans une partie du septentrion de notre pays, requièrent ici comme ailleurs, pour le traitement, doigté et circonspection. Elles ne sauraient donc être livrées sous le joug de la recherche d'exclusivité ou autre. C'est pourquoi j'insiste sur la nécessité éthique et déontologique de tenir grand compte du point de vue professionnel des services compétents du commandement des forces de défense et de sécurité. J'en appelle au sens de responsabilité sociale de chacun et de tous, est dicté à la linéaire 3 de l'article 2 du code de déontologie de la presse béninoise. Tout contrevenant sera désormais purement et simplement suspendu par mesure conservatoire. Côté nous, le 19 septembre 2024, signé Édouard Lecaux. Voilà donc le communiqué envoyé dans l'opinion, via les réseaux sociaux, dans la journée d'hier, dans l'après-midi et d'hier, par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Comme vous le dites, appelant les professionnels des médias, n'est-ce pas, à changer de paradigme dans le traitement de l'information liée au terrorisme. Voyez-vous ? Donc, qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Cela veut dire déjà que le traitement de l'information tel que c'est, et encore que, rappelez-vous, le mardi, nous disions, dans cette même émission, que même le traitement fait par les organes de presse aujourd'hui, pour la plupart, se limite au nombre de morts, à l'annonce des attaques, à l'annonce des embuscades des uns et des autres, n'est-ce pas, des terroristes. Presse, globalement, c'est ça. Mais l'information liée à l'éducation de la population, l'information liée à la compréhension du phénomène tel que cela se devait pour mieux y faire face, cela ne se fait pas encore, n'est-ce pas ? Donc, si le peu qu'on a aujourd'hui, l'ARAC estime, parce que quand vous lisez le communiqué, quand je dis globalement le traitement de l'information, se résume à l'annonce de ces attaques aux normes de mort, que ça fait les dégâts, le bilan, si l'ARAC refuse cela aux organes de presse, en clair, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, puisque au Bénin, jusqu'à là, il n'y a pas de communiqué officiel. La preuve, c'est qu'il y a encore eu deux morts hier, deux policiers qui ont été tués, un autre, un troisième, entre la vie et la mort. Eh bien, le gouvernement, à l'heure où nous parlons, ou du moins les autorités, parce que ça aurait pu ne pas être le gouvernement, être l'état-major ailleurs, normalement, c'est l'état-major des armées qui annonce officiellement ce qui s'est passé, n'est-ce pas ? Donc, comme on dit que même ces informations telles que les journalistes les donnent, que ça ne doit pas être donné, moi, c'est ce que je comprends. Oui, mais Vigile, quand le communiqué du président Édouard Loco a dit qu'elle ne saurait être livrée sous le joug de la recherche d'exclusivité, ça veut dire que quand il y a attaques terroristes, par exemple, dans le nord du pays, et on interdit, disons-mêmes, de dire qu'il y a attaques, c'est ça ? Moi, ma compréhension, c'est que, puisqu'on vous dit qu'il faut se fier aux canaux des techniciens, des officiels, c'est ce que le communiqué dit. Les canaux des techniciens, des officiels, c'est quoi ? C'est qu'il a eu attaque. Un communiqué de l'état-major des armées dit qu'il a eu attaque et relate ce qu'il veut de cette attaque, des circonstances de cette attaque. Donc, on se fie uniquement à ça. Ou alors, une source officielle vous dit, voilà, il a eu telle attaque, nous confirmons. Et là, vous êtes obligés de citer la source. Si vous ne la citez pas, vous tombez toujours sur le coup de la faute. Je dis, d'informations liées au terrorisme, pour la plupart des médias aujourd'hui au Bénin, eh bien, c'est ce qui se passe. On se limite seulement à l'actualité des frasques, des incidents, n'est-ce pas ? mettant en cause ces terroristes avec soit les forces de l'ordre, soit les populations. C'est à ça que ça se limite aujourd'hui. Or, jusque-là, eh bien, il n'y a pas d'informations officielles. À chaque fois, il n'y a plus d'informations officielles liées à ça. Information officielle, c'est-à-dire un communiqué pour dire, eh bien, le nombre de morts, le bilan, par exemple, il n'en a pas. Donc, là, sans le dire, là, que désormais, vous ne dites pas s'il n'y a pas de communiqué officiel. Or, il n'en aura pas. L'option au Bénin, on a compris qu'il n'en aura pas. Donc, ne parlez plus du terrorisme. Moi, c'est ce que je comprends du communiqué. Koz Moukaka, qu'est-ce que vous comprenez du communiqué, vous ? Non, mais je comprends qu'on veut mesurer la presse en matière de l'actualité sur le terrorisme. Alors que c'est un phénomène auquel nous sommes aujourd'hui confrontés dans notre pays. Alors, qu'est-ce qu'on veut cacher quand on demande aux journalistes de ne plus parler du terrorisme ? Je pense que le président Édouard Loco est un journaliste. De mon point de vue, on a toujours vu des communiqués comme ça, publiés par des présidents de la HACO, et on se disait que c'est des néophytes, c'est des gens qui ne comprennent rien de la presse. Mais quand ça vient d'un professionnel des médias, ça a sa raison ailleurs, de mon point de vue. Nous savons que même en période de guerre où les choses sont officielles, mais nous savons les informations que les États-majors nous donnent. Quand il y a ces quatre morts, quelque part, on vient nous dire qu'il y a dix morts ou bien qu'il y a six morts. Non, mais si on veut qu'on s'en tienne à ces déclarations, si par exemple, il y a terroristes, il y a attaques, et que dix béninois perdent la vie, et qu'on vienne nous déclarer cinq, moi je pense que le moment venu, les parents vont demander leurs enfants. Est-ce que c'est ce que ça veut dire ? L'objectif, ce n'est pas de ne pas obliger les... Mais qu'est-ce que le journaliste a déjà dit de grave ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que le président Édouard reproche à ces journalistes qui parlent du terrorisme dans leurs organes de presse ? De toute façon, pour le moment, moi je n'en parle pas. Mais je dis, ceux qui en parlent, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait de grave ? Qu'est-ce qu'ils ont déjà dit de grave et qu'ils peuvent créer, peut-être, encourager, comment on appelle, les terroristes à attaquer davantage notre pays ? Je ne sais pas. La raison d'attaque de notre pays est ailleurs. Il faut aller chercher ça, au lieu de s'en prendre aux journalistes. Parce que le problème, c'est quoi ? Quand il y a des morts, dans le rang des béninois aujourd'hui, on ne veut plus qu'on en parle. Si ce n'est que ça, moi je pense qu'on va s'en tenir. Parce que, nous comprenons, qu'aujourd'hui, quand ça sent mauvais, de l'autre côté, c'est-à-dire du côté des attaques que nous subissons, on ne doit pas en parler, on ne doit pas informer la population. C'est ce qu'on veut. Maintenant, quand ça se passe, quand est-ce que, pour le cas dont Vézi vient de parler, est-ce que l'État-major est déjà monté au créneau, depuis hier, ou depuis avant hier, pour nous informer officiellement qu'il y a eu telle situation ? Moi, j'ai reçu, au moment où ça se passait, l'attaque se passait, juste après l'attaque, moi, j'ai eu les informations, on m'a même envoyé les photos des deux, les policiers, attaqués, tués. Bon, j'ai dit, vous avez fait quoi ? Annoncer, c'est peut-être pour vous faire pleurer les parents. C'est ce que j'ai pensé, j'ai dit, et je n'ai pas passé. Mais ce n'est pas pour ça qu'on va dire que quand il y a attaque, quand les terroristes attaquent le Bénin, que la presse ne doit pas en parler. Moi, je pense que ça, c'est... Cette décision, de mon point de vue, encourage le terroriste. Ça encourage le terroriste, ça encourage les terroristes à attaquer davantage. Parce que les gens attaquent, vous ne parlez pas de ça. Les gens attaquent, les gens tuent nos compatriotes, on n'en parle pas, les gens vont continuer à nous tuer davantage. Et c'est ça, peut-être, ce qu'on veut. Si c'est ça, c'est bon. Nicolas Sopriter, même question pour vous. Qu'est-ce que vous comprenez de ce communiqué de la RAC ? Ce communiqué de la RAC, mon cher Serge, se situe dans une logique donnée, à savoir que, tant que ça ne va pas dans la ligne de promouvoir, de faire, de promouvoir ce que le chef fait du bien, ce n'est pas la bienvenue. Quel est le rapport ? Voilà, c'est-à-dire que, au fait, est-ce que, vu ce que l'État béninois investit dans l'armée ou qu'on nous dit qu'on investit dans l'armée et que, dans la lutte contre le terrorisme, on est en train de faire d'énormes efforts et que ces gens-là continuent de frapper, qu'on les révèle, c'est mettre à mal cet effort-là. Et c'est ne pas montrer cette capacité du gouvernement, en tout cas, du pouvoir à endiguer le mal. Alors, donc, il vaut mieux ne pas en parler. Malheureusement, malheureusement, quand ça se fait comme ça, ce n'est toujours pas bien pour notre pays parce que, c'est quand même des citoyens on est en train de tuer. Ça s'est passé, c'est les hommes armés on a tué, ça aurait pu être des civils et on dit maintenant, parce que, et comme le disait Cosme tout à l'heure, jusqu'ici, le communiqué de la RAC ne dit pas qu'est-ce qui ne doit pas être dit, qu'est-ce qui devrait pouvoir être fait, ce qu'on dit de faire, c'est se fier seulement aux sources officielles alors que ces sources officielles-là, eux-mêmes, ne communiquent pas sur ce genre de choses parce que, comme on a déjà dit ça ici, l'information par rapport à la dernière attaque, est-ce qu'on a eu ça d'une source officielle ? On ne l'a pas eu. Moi, je pense que, au fait, c'est dommage. Déjà, même le mal, le terrorisme au Bénin, moi, je me dis que, toutes les fois que j'entends parler, je me demande, depuis quand le Bénin doit vivre ces histoires-là parce que, ça ne s'apprenait, nous n'apprenions que cela dans des pays du Sahel, dans des pays du Sahel où on sait ce que c'est, Jean la cherche clairement, où on lit cela à une stratégie géopolitique, géostratégique de la part des grandes puissances, mais que ça arrive au Bénin et que ça prenne d'ampleur et qu'on en parle, et que ça, c'est justement les réseaux sociaux qui en ont parlé. Qui en ont parlé. Qui en ont parlé. On n'a pas encore eu de journal qui s'intéressait réellement à la chose pour en parler. Déjà sur les réseaux sociaux. Et déjà, si on attaque la presse même comme ça, ça veut dire que sur les réseaux sociaux, ceux qui vont se hasarder à faire, ils auront aussi affaire à la justice déjà. Donc, moi, je pense que, je ne sais pas, est-ce qu'on n'est pas en train de tomber très bas là de la part de la RAC ? Je pense quand même que la liberté de la presse, elle est si importante que musérer la presse constitue un danger encore, une fois encore, pour notre démocratie. Et ça, je ne sais pas, est-ce que c'est à moi de le rappeler à Edouard Locos, c'est quand même un éminent journaliste qu'on connaît, qu'on a vu aussi, parler des choses, en tout cas, dans le pays. Et si ça devrait venir de lui, c'est quand même dommage. Est-ce que, véritablement, c'est aussi le rôle de la RAC ? Moi, c'est une question je me pose. Vigile, ce communiqué, quand on le lit réellement, nous demande, n'est-ce pas, de se fier, n'est-ce pas, de ne pas se fier à l'exclusivité, mais de rester seulement dans le champ d'action des forces de défense et de sécurité. Quand on le dit ainsi, n'est-ce pas, une manière de ne pas révéler toutes les informations liées au terrorisme, par exemple, parce qu'il y a attaque dans le nord, il y a, comme l'a dit, il y a beaucoup de morts. Il faut d'abord attendre que les autres réagissent avant de publier, c'est ça. Moi, je n'ai rien à apprendre à Édouard Loco, encore moins à ceux qui l'entourent, nos confrères qui l'entourent. En d'autres temps, en d'autres lieux, c'est des minants confrères, des minants doyens, comme on dit dans le métier, qui savent de quoi il est question. Ils savent que le journaliste ne peut pas, ne doit pas se fier uniquement aux sources officielles. Ce que le communiqué nous indique, ils savent que dans notre métier, ça ne se fait pas, ce n'est pas possible. Des gens le font, mais quand vous le faites, c'est presque une faute professionnelle parce que la source officielle peut vous tromper. Elle trompe parfois. Et dans ce cas-ci, il n'y a même pas de source, justement. On refuse comme ça l'investigation. Mais on refuse l'investigation, on refuse même que l'information simple soit donnée. C'est-à-dire ce qui s'est passé, l'attaque de Malaville hier, qu'on ne donne même pas l'information. En fait, c'est ça. Ce n'est même pas l'investigation ici. Donc, on est revenu, on est en train de reculer de mouvement de... Parce qu'aujourd'hui, c'est du terrorisme qu'il s'agit. Mais vous avez l'impression que c'est au-delà du terrorisme, quand vous écoutez l'actualité récente, les premières décisions, les premiers actes de la HAC, vous avez l'impression que c'est un autre jour. qui s'est levé. L'église qui est annoncée pour être au centre du village a commencé par glisser, glisser. Et on est en train de voir, en fait, le centre du village qui n'est sans doute pas le centre que tout le monde croit, enfin, que vous et moi croyions. Voyez-vous ? Et donc, moi, je me dis, j'ai lu des commentaires du genre, soyez patriotes, moi, je ne sais pas, entre ceux qui refusent qu'on donne des informations et ceux qui donnent ces informations pour qu'on sache qu'on est dans une telle réalité que chacun puisse prendre ses précautions. Si les forces de l'ordre sont face à un pareil phénomène endangé à ce point, il revient à chacun déjà de se protéger. C'est d'évidence. Voyez-vous ? Donc, on donne ces informations-là et je ne sais pas qui n'est pas, qui est patriote, qui ne l'est pas. Dans ce cas-là, voyez-vous, je vais vous donner un exemple. Quand nous avons fini notre émission du mardi dernier, il y a un auditeur, un internaute de la commune de Kalalé dans le Borgou qui m'a contacté pour dire qu'il n'était pas content parce qu'on a omis son département des départements faisant objet de terrorisme. Aujourd'hui, du théâtre de terrorisme, le département du Borgou. Effectivement, des éléments qu'on a eus de communiquer et un communiqué officiel par exemple. D'accord ? Donc, on a traité dans cette émission, on a parlé de trois départements emploi au terrorisme. La Takora, la Donga. Non, pas la Donga. La Takora, le Borgou et la Libori. Non, la Takora, la Libori et puis la Donga. D'accord. Le Borgou a été oublié. Merci. Le Borgou a été oublié. Je me dis, c'est une erreur matérielle sans doute. Et donc, c'est pourquoi lui, il nous contacte. Et pour nous faire toucher du doigt le fait que sa commune est touchée également, il a relaté un peu les choses. Avec beaucoup d'anxiété, il a demandé la garantie de sa sécurité, de sa protection, sa protection d'abord, comme protection de source. Et qu'est-ce qu'il dit ? De son récit, ça veut dire des dizaines de civils qui ont été tués dans la commune de Calalé. Je dis bien des dizaines de civils qui ont été tués dans la commune de Calalé. Je n'en revenais pas. Et donc, j'ai demandé des détails. Est-ce que les autorités sont au courant ? Il dit oui, les autorités sont au courant. Il dit, mais pourquoi les médias ? Il dit non, mais les médias n'en parlent pas. Personne ne parle, on les a abandonnés et tout le reste. Et donc, nous, à Cristal-Nous, nous avions déjà initié de faire une investigation sur le sujet. Mais puisque l'ARAC a dit ce qu'elle a dit là, à travers son communiqué, je crois que ça va être la dernière mission, pas je crois, ça va être la dernière mission que nous allons faire sur le terrorisme. Ça va être la dernière mission que nous allons faire sur le terrorisme à Cristal-Nous jusqu'à ce que l'ARAC change sa mesure ou que les choses changent autrement. Et ce qui est heureux dans ce phénomène particulièrement, c'est que personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri. Personne n'a l'agenda des terroristes. On ne sait pas là où ils vont frapper. Que vous soyez fonctionnaire de l'ARAC, conseiller de l'ARAC, président de l'ARAC, que vous soyez juge, que vous soyez magistrat à un poste ou à un autre, que vous soyez député, ministre, maire, ça ne distingue personne. Que vous soyez journaliste, avocat, ça ne distingue personne. Nous sommes tous égaux devant le terrorisme. Peut-être même d'autres sont encore plus menacés, plus exposés. Donc on va se taire et le phénomène comme à Kalalé. C'est seulement après cette émission, je vous dis, que je me suis rendu compte de l'enracinement du terrorisme dans cette commune-là. Je peux exposer un peu. J'ai dit, c'est la dernière fois qu'on m'a parlé. Nous, on avait fait l'option de faire une investigation sur le sujet, histoire de très bonne foi. Parce que je vous dis, et je le crois sincèrement, que les autorités sont de très bonne foi. Elles n'ont pas toutes les informations. C'est nous, notre rôle également, les médias, de leur apporter ces informations pour qu'elles puissent, n'est-ce pas, prendre leurs décisions. Je le dis, je le crois sincèrement. On devrait des relais pour eux. Par rapport à la situation que vit deux arrondissements de Kalalé, dont particulièrement l'arrondissement de Basson, par exemple. De quoi il est question ? Basson est un arrondissement frontalier du Nigeria, arrondissement de Kalalé. Basson est frontalier du Nigeria, limité par une forêt, une grande forêt du côté du Nigeria. Les terroristes ont leur QG dans cette forêt-là. Et c'est de cette forêt qu'ils dirigent, qu'ils administrent en griffe une bonne partie de la commune de Kalalé. Les populations, parce que quand il m'a donné les informations, je suis reparti, j'ai déjà contacté un certain nombre d'autorités et j'ai même mis l'information de ces mêmes autorités que certaines ne vivent même plus sur place, là. Dans le village, là. Dans le village, dans l'arrondissement, là. De Basson. De Basson. Voyez-vous ? Et qu'est-ce qu'ils font ? Ces terroristes, c'est leur loi qu'on respecte. Quand Nicolas a un problème avec Serge, Nicolas va se plaindre au commissariat. Il va se plaindre de Serge. Le commissariat donne raison à Nicolas. Alors, c'est les terroristes qui appellent Nicolas et qui lui disent tu as été au commissariat, le problème a été réglé, tel, la moto qu'on a saisie chez Serge, va lui rendre ça rapidement. Sinon, sinon, la suite, toi, mais tu sais, et la suite, c'est qu'ils vous prennent, ils vous égorgent. Ils vous prennent, ils viennent vous chercher, soit ils vous égorgent sur place, soit ils vous amènent dans cette forêt, la forêt des Trois-Rivières, si je me trompe, à Basson, enfin, derrière la frontière, quoi. Voyez-vous ? Ils ont cité plein de cas. Quatre jeunes qui ont récemment été égorgés, comme ça, des guérisseurs qui ont été égorgés. Il y a même un élu, c'est un élu local qui m'a dit qu'il y a même un élu qui a été pris, conseillé, envoyé dans cette forêt-là et à ce jour, on ne l'a plus revu. Depuis plus d'un an. Quel média on avait parlé ? Où est-ce qu'on savait ça ? Et aujourd'hui, à ce jour, dans la commune de Calallé, c'est encore comme cela. Donc, si nous faisons une investigation, on ne va pas aller toucher des sources officielles pour ça particulièrement. Ils n'en ont même pas parlé. Bon. Donc, la RAF nous dit de ne plus faire cas de ça. OK. Nous n'en parlerons plus. Nous ne ferons plus cette investigation parce que moi, j'avais pris sur moi de dire qu'on va aller interroger différentes sources jusqu'aux autorités, jusqu'aux préfets, histoire d'apporter ces informations-là à l'opinion et particulièrement aux autorités pour qu'elle dessine. Il paraît que je n'aurais pas fini. Face à ça, il y a dit, mais l'armée, ils ont dit qu'il y a un peuple, un vieux peuple qui a été arrêté par les mêmes éléments. Donc, vous imaginez, vous vivez avec eux tout le temps. Ça veut dire qu'on les connaît alors ? Les villageois les connaissent. Vous avez posé une belle question. Ils ont dit qu'il y a deux jeunes particulièrement dans le village qui étaient comme les représentants de ces gens-là. En fait, ils sont connus pour être des bandits, deux jeunes bandits. D'accord ? Et c'est presque eux les émissaires de ces gens-là. Ils vont, ils prennent la moto, tout le reste. Et ils l'ont fait, mais après, ils ont désobéi aux lois même de leur chef des terroristes. Donc, ils sont allés dans la forêt et à ce jour, ils ne sont plus revenus. Ils ne sont plus revenus. Ils ne sont plus revenus. Voyez-vous ? Donc, face à un phénomène du genre, est-ce que la meilleure option c'est n'en parler plus ? Moi, je nous interroge, j'interroge l'opinion. Nous ne sommes pas des amis de terroristes. On ne saurait être des amis de terroristes. Nous sommes des amis de la paix. Nous sommes les amis du mieux vivre pour les Béloirs. C'est ça le rôle des médias. C'est aider, éclairer les uns les autres, éclairer notamment les décideurs. Mais s'ils n'en veulent pas, nous, on va parler des jours du marché de Wando. On va parler, n'est-ce pas, des belles routes. Quand il y aura Gosselot sur la voie de ses mains, on n'en parlera pas. Mais quand c'est bien joli, on parlera de ça. C'est ça qu'on veut, non ? Où on se tait ? Où on parle d'autre chose ? On parle de l'huile rouge d'Avrancourt, n'est-ce pas ? On parle du poisson qu'il y a de plus en plus dans le Wago. On parlera de ces choses-là. C'est ça qu'on veut, non ? Pendant ce temps, les amis de Bruce, comme on appelle les terroristes à Kalalé, les amis de Bruce seraient en train de quitter un peu la brousse pour s'installer en ville, pour s'installer dans nos maisons et imaginer, ils égorgent. C'est ça qui est, même en saisissant. Un, deux, ils vous égorgent. Ils ont raconté, il y a plein de choses, s'ils avaient permis. Il y a un jeune qui sont venus chercher, n'est-ce pas ? Le jeune a lutté, ils étaient deux, et pareil, donc ils ont saisi le jeune sur sa moto. Il l'emmenait dans la forêt, donc au Nigeria. Le jeune a lutté, lutté avec eux. Il est tombé, ils l'ont fusillé et ils sont partis, ils sont morts de ces blessures. Donc vous avez de ces cas, de ces gestionnaires. C'est là, moi j'ai su que en dehors de, on a tué deux policiers, on a fait ceci, il y a plein de victimes, il y a plein de victimes civiles, donc personne ne nous parle. Est-ce que c'est ça qui est la meilleure chose ? Moi je ne sais pas. Le rôle des médias, c'est ça. On n'aurait pas parlé de ça quand on ne nous aurait pas messieurs une pareille piste par exemple. Est-ce que nous voulons la guerre pour le pays ? Est-ce que c'est nous qui voulons alimenter le terrorisme ? Vigile, permettez, cher confrère, est-ce face à tout ceci, est-ce que le communiqué de la HAC et de son président, Édouard Loko, monsieur communiqué ne venait pas pour permettre aux uns autres de rester calme ? C'est pas le type de idée ? Mais c'est faux. C'est une erreur. Justement, le communiqué reste dans la ligne de l'option de communication choisie par le gouvernement à ce jour. C'est-à-dire, ça se passe, on n'en parle pas. Peut-être qu'on prend des mesures. Non, quelles mesures ? Ici, actuellement, le gouvernement ne communique pas officiellement sur ça, par exemple. Normalement, dans un pays normal, on ne peut pas dire normal. Bon, OK. D'accord. Quand ça s'est passé hier, il devait avoir un communiqué officiel pour nous dire, mais il n'en a pas eu, il n'en aura pas. Quand vous dites que c'est pour la quiétude des uns et des autres, mais quelle quiétude, ça garantit. Les réseaux sociaux, ils en parleront toujours. On sera toujours au courant, mais les médias n'en parleront plus. Mais on sera toujours au courant, on sera même au courant avec une dose de désinformation. Voilà. Voyez-vous ? Et là, c'est interpellant quand même. On est dans un pays où l'information va à doule vitesse. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Chaque fois que ça se passe dans les parcs, dans les parcs animaniers, Pindario BNW, les Sud-Africains ayant achargué la gestion de ces parcs, les rangers, comment on le dit ? Bonsoir. Voilà. Eux, ils communiquent à chaque fois là-dessus. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Ils sont toujours communiqués pour dire qu'il y a eu attaque. Tel nombre de rangers sont décédés, tel nombre de militaires ont perdu la vie. Mais ça également, on peut considérer que ce n'est même pas une source officielle. Et ça également devrait interpeller nos autorités. Nos autorités devraient se dire pourquoi eux, ils le font ? Et nos autorités auraient dû, n'est-ce pas, les réprimander, par exemple, dans la logique du communiqué. Nous, on ne donne pas. Mais pourquoi vous vous donnez ? Pourquoi vous vous donnez ? Pourquoi faites deux poids, deux mesures dans le même pays pour le même phénomène ? Moi, je ne sais pas. Je m'interroge. Voyez-vous ? Mais dans tous les cas, comme je dis, moi, je recommanderais aux médias d'attendre, comme ils ont dit d'attendre. Et comme les médias, les acteurs des médias ne peuvent rien tout de suite, puisque, bon, en principe, on peut leur faire comprendre, mais personne n'est prêt à pouvoir faire comprendre à ces autorités, n'est-ce pas, qu'elles sont des autorités, nous les respectons, mais elles peuvent se tromper sur ce choix-là. Elles se sont trompées. Les médias, les journalistes ne sont pas prêts à faire savoir ça à nos autorités. D'accord ? Vigile, vous avez été assez long. C'est comme cela, eh bien, tenons-nous-en à l'information officielle. Quand l'information officielle tombera, on avisera, nous, à notre tour. On verra s'ils vont en parler ou pas. Moi, j'aurais souhaité que les médias s'entiennent à ça. Laissez le terrorisme aux terroristes et au gouvernement et à l'armée. Et à la haque aussi. Et à la haque, merci. Mon cher ami, cause mon kéké, quand on regarde tout ceci avec le communiqué de la haque, mais il y a quand même l'information via le numérique. Les populations, quand il y aura attaque dans leur zone, ils en parleront. Elles en parleront, j'allais dire. Elles en parleront, elles diront qu'il y a attaque. Et le relais suffira au fur et à mesure de quelles précautions la haque qui interdise aux hommes de médias d'en parler. Quelles précautions elle va prendre cette haque-là ? Non, mais je pense qu'avec le temps, ils vont trouver les moyens pour couper l'Internet dans le pays pour empêcher les populations peut-être qui vivent les choses et qui en parlent. Il faut reconnaître que dans cette zone-là, l'Internet n'est pas aussi développé. Non, c'est parce que vous pensez, vous n'êtes pas allé là-bas pour voir si l'Internet n'est pas développé. Je ne vois pas dans quel pays avec tout ce que le gouvernement a fait aujourd'hui. Si l'Internet n'est pas développé, comment est-ce que cristal nous jusqu'à Calali ? Je ne savais pas comment... Comment est-ce que cristal nous jusqu'à Calali ? Maintenant, quand... De ce que Vigil vient de relater, je pense que quelque part, il y a une complicité des autorités de ces localités. Sinon, moi, je suis dans une commune et je sais que quand il y a une petite situation comme ça, on doit faire un message radio pour informer le préfet. Le préfet doit informer son ministre et ça doit aller jusqu'à la présidence. Est-ce que de tout ce que notre confrère Vigil vient de parler, est-ce que ça se passe réellement comme ça ? Et combien de fois ceux à qui on nous demande d'attendre qui viennent nous donner l'information là, combien de fois ceux-là sont venus nous parler de ce que Vigil vient de parler ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que face à cette situation de tuerie, c'est-à-dire que la Bénoisse se taise et qu'on observe, c'est-à-dire que personne n'a plus le droit de dire voilà, on a tué telle personne, il y a telle situation. Puisque c'est le rôle des médias d'en parler, de dire ce qui ne va pas dans le pays et de tirer peut-être l'attention des autorités si ce qui se passe à un endroit où eux, ils ne sont pas forcément. Maintenant, si on trouve qu'il ne faut pas en parler ou il ne faut plus en parler, bon, c'est normal. Mais je dis, nous ne devons pas être complices de notre propre malheur. On ne doit pas être complices de notre propre malheur parce que tel que c'est libéré, je reviens sur le communiqué, tel que c'est libéré, voilà, quand on a des informations, c'est des gens qui ont appelé. Il a fallu, Vigil a dit tout à l'heure que c'est suite à une émission, c'est suite à l'émission du mardi dernier que le citoyen de Calané l'a appelé pour l'informer. Parce que peut-être que ce citoyen n'a pas les moyens pour se faire entendre par les autorités. Mais il sait que quand il va apporter l'information au niveau des médias, au moins la presse va en parler et les autorités seront informées. Maintenant, si ce que Vigil vient de dire, qu'il a eu d'un citoyen, si cette information n'est pas vraie, qu'on vienne nous dire que non, le citoyen a menti tel que ça se passe, tel qu'il a relaté les choses dans sa commune tandis qu'il n'y a rien que tout ce qu'il a relaté à Vigil. Et là, nous allons comprendre que peut-être que c'est le citoyen qui veut manipuler le journaliste. Un peu comme nous le disions tout à l'heure, attendre la source. Nous savons la source, quand on dit la source militaire, le militaire donne l'information qu'il peut donner. Le militaire ne donne pas forcément toutes les informations. Et j'ai donné le cas de l'exemple tout à l'heure. Quand il y a génocide quelque part, quand l'armée veut faire le point, on ne vous dit pas réellement le nombre de morts. On vous donne un nombre qui nous convient. C'est-à-dire pour ne pas affoler la population. Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Si nous savons que dans tel village, nous avons 200 personnes et qu'une situation arrive, que 100 sont partis et que l'armée vient nous dire que non, que c'est à peine 25 personnes qu'on a tuées, mais les 115 qui restent là, on va les retrouver où ? Mais autant dire la vérité pour que chacun puisse prendre ses dispositions face à ce qui se passe. Moi, je pense que c'est la logique. Maintenant, si aujourd'hui, on dit que ceux qui doivent parler de ça ne doivent plus en parler, bon, il faut s'en tenir. Nicolas, voilà, même question pour vous aujourd'hui, la règle qui a été dit aux médias d'en parler, en tout cas, il ne faut pas aller en tout cas très loin, mais les réseaux sociaux sont là quand même pour aller très loin, pour donner l'information et la vraie. Non, mais c'est là même le risque parce qu'il y aura d'intoxication à ce niveau. Il y aura dérapage. Il y aura dérapage à ce niveau. La vraie ne peut pas être relatée. Et c'est là que je dis, quand j'ai écouté M. Végil, j'ai eu véritablement mal et je m'imagine de ce village-là où je m'imagine être un habitant de ce village-là, mon état d'âme. Donc, il y a des coins chez nous où des terroristes disent leur loi, mais voilà des autorités qui n'ont presque jamais communiqué là-dessus. Eh bien, les personnes habiletées à faire des investigations pour révéler ce genre d'informations, pour permettre à l'armée ou aux forces de l'ordre de jouer convenablement leur rôle, voilà, on dit de ne s'en tenir qu'à ce que ceux-là vont dire alors qu'eux, ils n'ont souvent même pas l'information à juste titre. C'est dit que... On dit dans ce milieu-là que même quand tu vas comme série à signaler quelqu'un, il y a un problème. Il y a un problème avec eux. Vous imaginez... qu'il y a un tribunal spécial qui... C'est pas ça, mais c'est comme ça. Un tribunal spécial dans tout cas, vous imaginez la psychose de ces gens-là, de ces citoyens béninois. Voilà, bon, si entre-temps, ce citoyen n'avait même pas appelé Virgile et qu'aujourd'hui, un pareil communiqué sort, c'est fini, on n'en parlera jamais. Plus personne ne sera informée par rapport à ce village de Calallet. Nicolas, est-ce que le communiqué ne vise quand même pas à aux populations de se rapprocher davantage des forces armées, de sécurité pour porter l'information que d'aller vers les médias pour aller donner l'information au risque d'alimenter la psychose dans l'opinion? Il y a un commissariat. On dit que vous n'êtes même pas autorisé à aller vers ce commissariat. Les populations iront vers qui encore? Alors, peut-être même que les forces de l'ordre, même qu'à ce niveau-là, sont au courant de ce qui se passe et qu'ils n'ont pas les moyens nécessaires qu'il faut pour faire le job. Il aurait fallu peut-être un média qui révèle l'information et que le pouvoir central soit au courant et qu'ils veuillent véritablement déployer l'arsenal qu'il faut pour véritablement contrer ces gens-là. Mais malheureusement, voilà, c'est là que je dis, vous voyez, est-ce que nous servons la République ou une personne? Lorsque vous êtes à un poste de responsabilité, est-ce le pays, est-ce la nation vous servez ou une personne? Moi, je pense que nos autorités doivent prendre conscience de ce que à un poste de responsabilité donné, nous avons notre partition à jouer pour que la santé, l'éducation, la sécurité, pour que tout ce qui concourt au bien-être et au mieux-être d'un peuple puisse être une réalité. Moi, je pense que oui, et il le faut. Je ne sais même pas combien de médias parleront de se communiquer. Ça passe comme une lettre à la poche, tout le monde respecte, tout le monde se met au gardien, c'est fini. Si nous, nous, on n'en parle pas, plus personne n'en parlera. Je dis qu'il faut quand même quelqu'un dans la République qui dit à pardon, au président Édouard Loco, que ça, par exemple, ils sont peut-être en erreur, ou ils sont carrément en erreur, ou ils se trompent. Parce que le terrorisme est, et ça, je ne suis pas totalement d'accord avec Vigile lorsqu'il dit que c'est heureusement. Non, pour moi, c'est malheureusement. ça ne vous localise pas vous seuls. Ça peut atteindre tout le monde, malheureusement. C'est-à-dire que si les autorités estiment que eux autres ils sont épargnés, ils ont tort. Elles ont tort plutôt. Et donc, il faut leur faire comprendre ça. Je ne connais pas la résidence du président Édouard Loco. Je ne souhaite non plus qu'il soit attaqué un jour. Je ne souhaite même pas que... Ah non, non, justement. Vous pensez que Cotourou est épargné. Et quand vous lisez bien les intentions de Vigile en disant heureusement, c'est de là qu'il est question. Parce que chez moi, à Dangbo, ils ne vous diront pas quand est-ce qu'ils iront frapper là-bas. Dangbo, c'est de l'autre côté. Ah non, s'il vous plaît, le Nigeria n'est pas loin. Parce que qui n'est pas loin de Semaine n'est pas loin de Dangbo. Et ça, c'est très facile. Moi, je pense quand même qu'il va falloir mettre tout en œuvre pour que ce phénomène... Et là, nous n'aidons pas le pouvoir. Ce communiqué-là n'aide pas le pouvoir en place. En tout cas, et ça, je sais que... Je vous avais dit que ça se situait dans une logique, à savoir ne pas révéler tant que ça ne fait pas du bien. Moi, je ne pense pas que ce soit dans l'idée que ça calme la population, que nous sommes... Non. On peut évoquer l'effort que fait le gouvernement dans la lutte contre le terrorisme. Mais, bien évidemment, il faut aussi indiquer... Voilà. On sait, le travail que Kabbal nous fait jamais sur le terrain. Mais il faut aussi qu'eux-mêmes soient informés. Moi, je pense quand même qu'il faut que nous reprenions nos consciences, qu'une prise de conscience nous habite pour que nous détections les bonnes façons de faire les choses. Pour que, ensemble, parce que... Écoutez, qui vous dit qui est l'ennemi du terroriste? Qui vous dit que le terroriste est en train de frapper parce que, par exemple, ils ne veulent pas de Président de Talon? Qui vous dit qu'après le départ de Président de Talon, ce phénomène va disparaître. Et donc, je veux dire que, même après Talon, il y aura ça. Et si on ne fait rien pour véritablement informer la population, informer en même temps les autorités de ce que ça se passe à tel endroit, imaginez qu'on aurait pu que ce communiqué n'était pas sorti et que Radio-Christian News fasse l'investigation comme cela se doit et mette les informations à disposition des autorités compétentes. Vous diriez-nous dire que rien ne se fera? Ce commissariat de l'arrondissement de Calallet, peut-être qu'ils n'ont pas les moyens, je l'avais dit tout à l'heure. Est-ce que si l'investigation avait été faite et qu'on mette les informations à disposition des autorités et qu'on met l'arsenal nécessaire à disposition de ce commissariat, les hommes qu'il faut, à disposition, est-ce qu'on ne pourrait pas contrer véritablement ça? Mais il faut juste imaginer l'état d'âme de ceux-là que ça frappe pour le moment et imaginer un jour qu'on soit à leur place et faisons ce qu'il faut faire pour que nous puissions nous en débarrasser. C'est vrai, c'est un mal qui gangrène toute la société africaine de façon générale. Mais faire en sorte que l'on réduise cela dépend de l'effort, dépend de la prise de conscience que chacun de nous vis-à-vis de ce phénomène-là. Voilà. Vigile a avancé, oui. Oui, si vous vous permettez, par rapport à la fin de ce que dit Nicolas Soprétain, oui, j'ai demandé effectivement s'il n'y a pas de commissariat, quel est le rôle des policiers sur place? Et on m'a fait comprendre que mieux, c'est-à-dire au-delà du commissariat, il y a même un détachement de militaires désormais sur place à Basso. Et comment le détachement... Ça, il y a un début. Comment le détachement... Mais malgré ça, c'est... Avec leur présence, la présence de tout ça, la queue... Ils ont continué de terroriser la population. Oui, ils viennent chercher les gens, les amènent dans la forêt là-bas, les tuent, hein. On n'a pas dit, ça ne s'est pas arrêté avec ça. Le rôle de ce détachement, c'est vrai, c'est d'apaiser, mais pour l'instant, ça ne connaît pas encore des faits. Comment le détachement est allé là-bas? J'ai parlé d'un peule tout à l'heure, un vieux peule qui a été arrêté, kidnappé par ce terroriste-là et était en train d'être conduit dans la forêt dont il est caisse. Le vieux, c'est un guérisseur. Le vieux peule, c'est un guérisseur. Bon, est-ce que c'est à cause de ses pouvoirs? On ne sait pas, mais ils ont été attaqués par des abeilles. Ils ont été attaqués par des abeilles en chemin. En chemin. Donc, ils ont été obligés de laisser le vieux et de continuer. C'est après ça, je crois que c'est vieux, c'est Maman Sambo si je ne me trompe. C'est après ça qu'à côté de son campement, eh bien, désormais, il a ce détachement militaire donc pour le surveiller, pour surveiller sa famille. Et depuis, effectivement, cette famille a la paix, mais pas tout le monde. Tout le monde dans le village. Donc, si nous disons ces choses-là, ce n'est pas pour effrayer, c'est pour faire connaître déjà la réalité, n'est-ce pas? Et pour permettre aux autorités, n'est-ce pas, de prendre conscience et de faire ce qu'ils doivent pour que les populations tombe. Et au-delà de ça, que chacun sache surtout que ça n'arrive pas qu'aux autres, que ça peut leur arriver également, que ce qui se passe, ce n'est pas seulement quand des militaires tombent, quand des policiers tombent. Le nombre de dégâts dans Calale, en tout cas, au point de vue civil, est de loin énorme par rapport à cela. Est-ce que les autorités sont au courant? Est-ce que ce que nous disons là, c'est bon à entendre pour eux? Imaginez déjà. Mais nous en parlons et nous n'en parlerons plus pour qu'on respecte les lois telles qu'ils les veulent. Ce n'est pas que le courage d'en parler nous manque, mais vous êtes dans un pays où les gens croient que ce qui arrive aux journalistes, ça n'arrive qu'aux journalistes. Ce qui arrive à Cristal n'arrive qu'à la rédaction de Cristal, à ses journalistes et sa famille, à la limite, ça s'arrête là. Face à une pareille conscience, il a une posture et la posture, c'est se taire. Si l'Araq a d'autres listes de sujets dont on ne doit plus parler, qu'on ne peut plus aborder, moi, je souhaite qu'elle fasse connaître la liste et qu'on s'en tienne à ça. Moi, je crois que c'est meilleur dans un pays où les populations ne savent pas que la liberté de presse, que c'est un gage de sécurité. Oui, mais Vége, on vous dira qu'il y a de la sensibilité, n'est-ce pas, du sujet. Je suis d'accord. Moi, je n'ai aucun problème avec, c'est un problème sensible. Cette délicace n'a pas été tranchée. Quand vous en parlez, c'est comme si vous faites la propagande pour le terrorisme. Je suis d'accord. Mais face à ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que le choix, c'est de ne plus du tout en parler ou bien on nous dit à peu près ce que... Qu'est-ce que vous voulez? Qu'il y ait désormais une cellule de sensu à l'Araq? Quand vous écrivez aux articles, vous envoyez et ils vont élarguer ceux-là de ceux qui ne doivent pas figurer là-dedans. C'est ça que vous souhaitez, c'est vers ça en tout cas que nous tendons visiblement. N'est-ce pas? Donc, pour l'instant, la meilleure solution c'est de rester à la maison pour éviter les accidents. Voilà. Et c'est ce que nous allons faire à Christophe. C'est-ce que, comme je le disais dans mes précédentes questions, le tif, ce n'est pas de permettre également aux journalistes peut-être de donner à défaut de filer des informations sur les canaux, voilà, les radios et consorts d'aller voir directement les forces de défense de sécurité de leur porter des informations quitte à eux maintenant de prendre le tour par les connes. Alors là, ça veut dire que le rôle est investi. Parce que normalement, c'est... Comme il le demande... Nous sommes journalistes et nous devons avoir peut-être les premières informations au lieu d'aller... D'aller d'informer publiquement, d'informer le public. Aller voir qu'ils fassent le travail. Non, moi je préfère même que quand vous allez même informer les forces de l'ordre ou bien les personnes acquis de droit là, on peut vous demander d'où vous tenez ces informations. Donc moi, je pense qu'on ne veut même pas que les journalistes en parlent. L'objectif, c'est ça. Parce que quand vous parlez de sensibilité, la sensibilité, c'est à quel niveau? On dit que la population souffre d'un phénomène et vous dites qu'il ne faut pas en parler. alors, de ce que Vigile vient de dire aujourd'hui, moi si j'avais un projet de voyage par exemple sur Caralé, je ne le ferais pas parce que je sais que là-bas, la mort me guette ou bien il y a un danger qui me guette et c'est comme ça pour tous ceux qui ont suivi cette émission, ils vont prendre leurs décisions par rapport. Maintenant, est-ce qu'en parlant comme ça, est-ce qu'on a aidé la population ou bien on n'a pas aidé la population? Moi je pense que c'est... Non, 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 ça ne dépend pas c'est qu'on a aidé la population parce que même ceux qui ne savaient pas qu'il y avait une situation comme ça à Caralé et qui sont là aujourd'hui, je suis sûr qu'avec cette émission, ceux qui vont suivre vont quitter Caralé. Mais il faut que l'État maintenant partie de ce que nous venons de dire prenne la disposition pour assurer la sécurité et chercher à voir mais qui sont ceux qui sont les représentants de ces terroristes dans la population, les dénichés et les maires hors d'état de nuit. Je pense que c'est de ça qu'il est question. Il ne suffit pas de prendre une décision pour dire parce que... Eh bien je le dis en toute responsabilité parce que quelqu'un a demandé de faire communiquer pour faire communiquer pour empêcher la presse de façon à son travail. Non, vous savez... Quand vous le dites... Non, vous savez... Non, non, on ne va pas dire ça. Nicolas a parlé tout à l'heure et je le disais, je l'avais dit dans mon introduction, le président Édouard est un professionnel, il ne peut pas me dire qu'en son temps qu'une RAC aurait pris une décision comme ça. Je ne sais pas s'il allait respecter si véritablement il veut faire le métier pour lequel il est formé. Moi, je ne pense pas. Donc, je ne condamne pas le président Édouard mais je dis un professionnel des médias comme lui ne va pas prendre une décision comme ça. peut-être demander aux professionnels des médias où il faut revoir votre méthode de traitement des informations mais dire on ne veut plus que quand il y a vous avez l'exclusivité il ne faut plus en parler. Qu'est-ce qu'on veut nous apprendre ? Qu'est-ce qu'on nous demande ? Qu'est-ce qu'on demande aux professionnels des médias ? Et qu'est-ce qu'il ne parle jamais ? Vous pensez que quand vous aurez une information et que vous allez même voir qui ? Qui a votre temps pour vous écouter pour vous donner des informations et vous dire que ça là c'est la source officielle ? Et même ils ont peur. Ceux qui veulent donner l'information mais même ils ont peur. Parce qu'ils vont dire ah ! Ce n'est pas moi qui vais donner pour qu'on dise que c'est de lui que l'information est partie. Maintenant nous allons nous piller à quelle source ? Donc, on dit. C'est là la conclusion devient évidente à savoir qu'il ne faut plus en parler. C'est dommage quoi. ça dit que bon, au fait qu'à cela ne tienne quelle république nous voudrions construire ? Quelle république nous voudrions laisser à nos progénitures ? À nos enfants ? Ça dépend. Moi je pense que c'est pourquoi j'interpellais tout à l'heure la conscience des uns et des autres quand ils sont en poste de responsabilité. Ça rejoint ce que dit Cosmo. Peut-être que ils voient ce que nous ne voyons pas et donc c'est anticipé. Non. On va dire comme ça quoi ? On va tenir sur le bonheur. Mais justement quand on en arrive là c'est dommage. C'est ce que veut dire que nous nous taisions tous que la source qui devrait communiquer communique et laquelle source on sait ne communiquera jamais ou ne nous donnera jamais en tout cas ce qui s'est réellement produit. C'est ça ? On ne sait pas la disposition que prennent les autorités pour quand même essayer de combattre le terrorisme dans ces quatre Je crois que M. Abidiemé on pouvait sensibiliser la presse autrement. Il dit on pouvait ce que le président de la HAC veut il pouvait l'avoir autrement mais que d'aller à une décision. Il n'a pas dit de ne plus en parler il dit de se fier aux canaux Je dis que le président Edouard sait qu'il a des canaux pour toucher la presse béninoise pour lui dire ce que lui veut que cette presse fasse face à cette situation de terrorisme Il a tous les canaux pour atteindre les journalistes pour leur parler Mais de cette manière C'est la fin de cette commission Si vous permettez La fin qui m'interpelle c'est la fin du communiqué du président de la HAC La fin du communiqué du président de la HAC qui dit qu'il va faire usage de mesures conservatoires pour fermer les organes Normalement la mesure conservatoire pour ce que je sais c'est l'article 56 de la loi organique de la HAC C'est comme un exemple on est en direct ici sur les antennes de Crystal News et nous sommes en train de donner des conseils graves Exemple aller tuer telle personne Voyez-vous la mesure conservatoire contene de l'urgence le président sort et prend une décision arrête mais ici on dit si vous faites on va vous appliquer la mesure conservatoire pour moi l'intention comme le disait Nicolas est là malheureusement on va on va on va devoir observer on va devoir observer pourquoi je le dis finalement c'est pas ah mais oui et on va devoir le faire ainsi non pas parce que nous n'avons pas les ressources de faire les choses autrement quand je dis ressources morales intellectuelles psychologiques tout mais parce que même les populations ne comprennent pas les décideurs ne comprennent pas que le travail des médias c'est pour eux imaginez qu'on aille à Calali vous allez affronter les diadistes les terroristes quand ils savent que vous êtes l'âge journaliste vous êtes bon pour eux d'accord c'est de bons éléments vous êtes une bonne proie pour la forêt d'accord les autorités même les militaires ah vous êtes un bon élément aussi pour eux d'accord désormais vous êtes bon pour la haque également donc vous allez affronter tout ça là allez faire travail et ça va être encore problème donc comme c'est comme ça et bien il vaut mieux croiser les bras et espérer que tout se passe normalement malheureusement le silence n'a jamais empêché ce qui se passe de ce passé c'est la politique de l'autruche ça ne devrait pas le problème non quand on se réveille la gangrène est trop loin il faut l'amputation voilà il faut aller plus loin pour dire ce n'est pas le fait d'empêcher la presse de parler du terrorisme que le terrorisme va cesser au Bénin je pense que c'est c'est ça qu'il faut comprendre mes mesures conservatoires ou pas en tout cas Crystal News a décidé de ne plus en parler à partir de ce vendredi 20 20 septembre 2024 c'est également notre mesures conservatoires à nous histoire n'est-ce pas de laisser les autorités faire des autorités faire des autorités faire des autorités